Générique 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 Serge Abad de Gallardo, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien haut fonctionnaire territorial. Vous venez de publier un sixième ouvrage particulièrement intéressant sur la franc-maçonnerie intitulé « Secrets maçonniques ou vérités catholiques ». Cet ouvrage est un témoignage puisque vous avez passé 20 ans au sein des loges maçonniques apprentis, officier, vénérable maître, membre des hauts grades. Vous nous expliquerez tout cela. Et la lecture du livre suscite de très nombreuses interrogations. Nous allons tenter d'y répondre ensemble. Et tout d'abord, pourquoi avoir rejoint la franc-maçonnerie, choisi un engagement dans un chemin dont vous dites vous-même dans l'ouvrage que vous en ignoriez presque tout ? Cette ignorance, paradoxalement, est probablement un des fondements, une des motivations de la démarche qui pousse à entrer les personnes en franc-maçonnerie. En fait, il y a deux choses généralement, ou trois, qui poussent les gens à entrer en franc-maçonnerie. La première chose, on va l'évacuer rapidement, l'affairisme. Parce qu'il s'agit d'une minorité de personnes. Deuxièmement, la curiosité, l'attrait pour le secret. Et je l'explique dans le livre, cela ressort d'un rituel, donc je ne l'invente pas. Le secret fait partie des motivations déterminantes pour faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Le troisième point, c'est que nous vivons depuis trois siècles dans une société qui est de plus en plus éloignée de la foi et de l'Église en particulier, de l'Église catholique. Et que, ma foi, il me semble que cette situation engendre une sorte de vie spirituelle. C'était mon cas. Et j'ai cru trouver en franc-maçonnerie des réponses à un certain nombre de questions métaphysiques, existentielles. Et bien entendu, ces réponses, ou bien je ne les ai pas trouvées, ou bien celles que j'ai trouvées n'ont pas pu me satisfaire. Des 20 ans de vie maçonnique jusqu'à votre basculement, c'est-à-dire votre retour à la vie chrétienne en février 2012, je dis donc bien un retour, on retient quand même la multiplication des rituels et des serments, puisque vous avez franchi une à une les étapes, les marches de cet escalier. Et là aussi, vous précisez que votre existence de franc-maçon a été jalonnée de ces serments. Et pourquoi agit-on de cette façon-là dans la franc-maçonnerie ? Est-ce qu'il faut vraiment franchir des étapes les unes après les autres pour atteindre quoi ? Oui, cette succession d'étapes illustrées par les serments est consubstantielle à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une version moderne du gnosticisme. Or, le gnosticisme consiste à rechercher, voire obtenir, les ou le secret de l'univers dans un premier temps, et s'assurer par ce moyen une source de salut, mais réservée aux initiés. Eh bien, le serment vous fait rentrer de plus en plus dans le milieu maçonnique. Il y a une cérémonie qui est pratiquée à chaque fin de tenue maçonnique, une tenue maçonnique étant une cérémonie habituelle, eh bien, qui s'appelle la chaîne d'union. Et on considère, alors c'est bien entendu une allégorie, mais on considère que chaque franc-maçon est un maillon de cette chaîne. Et chaque serment, comment dire, renforce les liens qui unissent ce maillon à l'ensemble de la chaîne. Et d'ailleurs, je cite au moins deux sources, je crois, dans le livre, dont une qui est particulièrement fiable, puisque la plupart des sources que j'utilise sont des sources purement maçonniques. Eh bien, selon ces sources, le serment est tellement consubstantiel à la franc-maçonnerie qu'il prévaut sur le rituel lui-même, pour obtenir la qualité d'initié. – Quel est votre sentiment ? Pendant 20 années, vous ne rejambez pas. Donc, c'est-à-dire que vous appréciez, que vous êtes… Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça vous apporte la satisfaction du vide spirituel dont vous parliez ? Est-ce que ça apporte la satisfaction d'exister, d'être, puis de prendre de l'importance ? Ça vous apporte la satisfaction de l'affairisme, qui est minoritaire, mais qui existe ? – Alors, l'affairisme, en ce qui me concerne personnellement, je ne pense pas y avoir baigné, parce que j'ai fait ma carrière sans utiliser, en tout cas directement et volontairement, la franc-maçonnerie. Néanmoins, il y a effectivement une satisfaction à être en franc-maçonnerie, tout d'abord parce que nous vivons dans un monde où l'individualisme est de plus en plus forcené, où l'hédonisme est de plus en plus exacerbé, et la franc-maçonnerie donne l'illusion d'une fraternité et de l'appartenance à un groupe qui, il est vrai, vous manifeste, tant que vous êtes franc-maçon en tout cas, une certaine solidarité, une certaine amitié. Alors, je tiens à préciser que dès lors que vous n'en faites plus partie, vous perdez évidemment tout cet aspect relationnel. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu me séduire à l'époque et tant que je n'ai pas eu la foi, le chemin, comment dire, je ne dirais pas spiritualiste, parce que c'est un terme qui me gêne pour l'appliquer à la franc-maçonnerie, mais le chemin intérieur, le chemin qui mène un petit peu à l'éveil, finalement, me convenait parce que finalement, je n'avais rien d'autre à côté. – Et pourquoi vous aviez choisi cette loge du droit humain ? C'est une loge que je ne connaissais pas. On connaît les grandes loges, le Grand Orient à gauche, la Grande Loge Nationale de France, plutôt située au centre, voire à droite. Celle-ci, pourquoi vous aviez choisi une petite boutique ? – Ah bien, écoutez, par hasard, mais je ne crois pas au hasard, en tout cas plus maintenant, ou par l'effet de la Providence, je l'ignore. En tout cas, ça n'a pas été de mon fait. La personne qui s'est présentée et qui finalement, par la suite, est devenue mon parrain, faisait partie de cette obédience. Il me semblait qu'appartenir à une loge mixte, c'est-à-dire comprenant des hommes et des femmes, était un gage de démocratie, était un gage d'équilibre, en tout cas, dans la société, alors même qu'à l'époque, le Grand Orient n'était absolument pas mixte, ce qu'il est aujourd'hui moyennement, et que la franc-maçonnerie me paraissait, quand même, il y a eu extrêmement machiste, ce qui est le cas aujourd'hui de nombreuses obédiences, comme la GLNF, la Grande Loge de France également, la GLTSO, où les femmes ne sont absolument pas admises, ou quelques rares fois pour certaines de ces obédiences. Donc effectivement, le côté mixité a été quelque chose qui m'a intéressé, puisque ça semblait répondre à un équilibre et à une modernité. – Quand je vous parle de positionnement politique de ces loges, est-ce que ça vous paraît probant comme analyse ou l'égard ? – Oui, j'ai un petit peu abandonné ce type d'exposé dans mes conférences, parce que finalement, ils s'étoffent de plus en plus, et les sujets deviennent de plus en plus complexes. Mais on peut considérer qu'il y a deux catégories d'obédience en France. Bon, on peut les considérer de plusieurs manières dans ces catégories, mais la coloration politique est un des aspects. Par exemple, je ne pense pas me tromper si je dis que la Grande Loge nationale française est plutôt classée à droite, une droite un peu conservatrice, simplement un peu, et que le Grand Orient, au dire d'un de ses grands maîtres d'ailleurs, comporte à peu près 80-90% de membres qui sont plutôt à gauche, je dirais d'une gauche hollandiste. – Alors, je lis, j'ai lu avec intérêt bien évidemment tout l'ouvrage, et je n'ai pas en cause de votre sincérité, mais quand même, vous avez multiplié pendant 20 ans les serments de fidélité, d'engagement lors des tenues, lors des cérémonies, et vous avez démissionné de votre loge. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes vraiment libéré des serments intérieurs ? Est-ce qu'ils ne sont pas inscrits pour toujours avec vous ? – J'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. Premièrement, je considère que l'appartenance à la franc-maçonnerie résulte d'un contrat, et non pas d'un sacrement. En fait, c'est un contrat bilatéral, on le dit d'ailleurs dans le rituel, la franc-maçonnerie vous propose d'entrer en franc-maçonnerie au motif qu'elle pourra peut-être vous apporter quelque chose, mais qu'elle va vérifier également si vous êtes capable vous-même de lui apporter quelque chose. Donc pour moi, ça résulte d'un contrat. Et la démission de la franc-maçonnerie, en théorie, d'un point de vue administratif, est très simple, il suffit d'une lettre. C'est dans la pratique que c'est plus complexe. Et effectivement, vous avez raison de soulever ce point. Le rituel, je le montre d'ailleurs peut-être de manière trop succincte, mais on ne peut pas tout expliquer dans un seul ouvrage, a une vertu, en tout cas une caractéristique magique, qui influence le psychisme des personnes. Il y a un côté répétitif, il y a un côté rituel qui n'est pas neutre. Et en ce qui me concerne, je suis passé par plusieurs expériences au sein de l'Église, et notamment une prière de libération. Donc il faut, à mon avis, pour se démettre complètement de cette influence, le manifester un petit peu comme on le fait dans le baptême. – Vous êtes démis de cette influence, mais ma question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes pour la franc-maçonnerie, pour votre loge du droit humain, est-ce que vous n'êtes plus franc-maçon ? Est-ce qu'on n'est pas franc-maçon un jour, franc-maçon toujours ? Ou est-ce que vous êtes devenu un traître, un parjure, un félon ? – De toute évidence, je suis un traître, un parjure. Certains qui ont eu des propos insultants à mon égard, ont même écrit dans des hebdomadaires ou dans des quotidiens, ça ne me gêne pas. Le pape Léon XIII avait bien expliqué que l'appartenance à l'Église ou le retour vers l'Église déliait complètement le fidèle des serments maçonniques. Donc sur ce point-là, je suis absolument rassuré. – Il n'y a pas de ressentiment de votre part dans ce que vous écrivez ? – Non, pas du tout. – Parce que ce n'est pas une vengeance, après tout. – Non, pas du tout, parce qu'en réalité, bien entendu, je pointe ce que je pense être des difficultés dans la doctrine maçonnique, notamment celui de l'incompatibilité avec la foi catholique, mais j'appelle les francs-maçons à la conversion. Je ne critique pas les francs-maçons. Et je fais une différence très nette entre la doctrine et les êtres. C'est-à-dire que pour moi, un franc-maçon demeurera toujours un frère devant Dieu, d'abord parce que même s'il ne le reconnaît pas, nous avons le même père. Et il m'appartient de lui dire honnêtement et sincèrement ce que je pense de la doctrine maçonnique, parce qu'il faut savoir qu'environ 90% des francs-maçons restent dans ce qu'on appelle les loges bleues, n'accèdent jamais dans les hauts grades. Or, dans les loges bleues, la doctrine maçonnique est beaucoup plus édulcorée et ces gens-là n'ont pas véritablement accès à la réalité de la nature de la maçonnerie. – Vous y avez eu accès, vous. Je comprends votre esprit très charitable, mais il s'arrête quand même assez rapidement dans l'ouvrage à des révélations. Par exemple, vous dites, la filiation directe des francs-maçons avec les constructeurs de cathédrales du Moyen-Âge, moi je croyais, les équerres, les compas, les symboles maçonniques ou de l'ordre des templiers, vous dites, c'est une escroquerie intellectuelle. – Absolument. – Vous n'êtes pas très charitable. – Je suis lucide. Parfois, vous savez, le Christ lui-même, dans ses propos repris dans l'Évangile et Saint-François d'Assise, parle de correction fraternelle, sans animosité bien entendu. Mais une correction, c'est une correction d'objectifs, une correction de doctrine. Et donc, il faut parfois dire les choses de manière directe. Et il est vrai que l'affiliation de la franc-maçonnerie avec les constructeurs de cathédrales est une imposture. Ça n'est pas moi qui le dis. Il y a un des ouvrages que je cite, est quand même rédigé par l'un des historiens les plus éminents de la franc-maçonnerie, qui lui-même le précise. Donc, c'est une réalité. – Alors, ça vient d'où ? – La franc-maçonnerie. Enfin, à mon sens, la franc-maçonnerie a été créée de toutes pièces. Et quand je dis à mon sens, ça n'est pas que mon témoignage. Vous avez pu observer que je témoigne, mais je confirme ce que je pense avoir compris par des textes maçonniques ou par des études de personnes bien plus qualifiées que moi en la matière. Eh bien, la franc-maçonnerie… – On revient au XVIIIe siècle alors. – Oui, XVIIIe siècle, exactement 1717, encore que la date soit discutable. Mais selon toute hypothèse, deux types de sociétés secrètes, les Illuminati et surtout les Rosicruciens, ont émigré à la suite de persécutions en Europe centrale, notamment en Bavière, ont émigré en Angleterre, et ont créé avec d'autres personnes des sociétés secrètes, peut-être en continuité de celles-ci, qui ont donné lieu notamment à la Royal Society. Où on va retrouver finalement des gens qui étaient des scientifiques de haut niveau, Newton, Desaguliers, Anderson, qui sont les rédacteurs des constitutions maçonniques de base, et qui ont constitué de toutes pièces la franc-maçonnerie avec un emballage très attirant, comme tous les emballages, comme tous les écrins, comportant une filiation avec les Templiers, les constructeurs de cathédrales, mais la réalité est bien plus simple et bien moins attirante finalement. – Vous dites aussi que la franc-maçonnerie n'est pas une société démocratique, mais une société initiatique, et vous profondez la notion de secret inhérent à la franc-maçonnerie. Déjà tout d'abord, avant de parler du secret, il est quand même trop relatif, parce que vous témoignez, vous appuyez cet ouvrage sur de nombreux témoignages, le secret, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un secret de Polyginel, tout le monde en parle. – Oui, sans savoir de quoi il parle en réalité, puisque à ma connaissance, très peu d'auteurs donnent autant de détails sur la nature du secret et sur ses différents aspects. Et quand bien même, et je le dis d'ailleurs, je ne fais pas le tour précis de la nature du secret, puisqu'il y a des choses que j'ignore moi-même, et qui d'ailleurs peut parler du secret de manière intégrale ? – Le secret ultime, c'est quoi ? Dites-nous, parce que depuis le temps qu'on écrit dessus. – Alors, le secret ultime, bon, le secret a plusieurs aspects, comme je le décris. Si on va aller vers un raccourci, le secret ultime, c'est, à mon sens, la transformation de la société, l'abandon de la morale divine, et la transformation de cette société dans une société purement maçonnique, la fameuse République universelle, que la franc-maçonnerie poursuit de ses voeux, et dont elle est finalement la détentrice depuis les rosicruciens, qui avaient le même projet. On retrouve dans les écrits rosicruciens de fin du XVIIe siècle, le même projet de République et religion universelle, ce qui est bien le projet de la franc-maçonnerie. Accessoirement, pour obtenir ce résultat, il faut passer par la destruction de l'Église. On le voit lorsqu'on étudie les rituels des 30e et surtout 32e degrés, où on parle de symboles qui consistent à détruire la monarchie et l'Église. Or, aujourd'hui, les francs-maçons, lorsque vous leur parlez de ce thème, vont vous dire, mais ça n'est que symbolique, il suffira simplement de parler au moindre psychanalyste ou au moindre psychiatre pour qu'ils vous répondent que le symbole est opérant. – Est-ce que ce 30e ou 31e étage ou palier, c'est quelque chose qui est atteint par une infime minorité des 150 000 francs-maçons ou est-ce que tout le monde y a accès finalement ? – Non, 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 c'est extrêmement élitiste. D'ailleurs, il faut savoir, je dis ça sous toute réserve, puisque je n'ai pas accédé au 33e degré, mais je le tiens d'une dame qui l'a été, puisqu'il y a eu une petite cérémonie pour fêter l'événement, il paraîtrait que pour pouvoir obtenir le 33e degré, il faut qu'un titulaire du 33e degré décède. Déjà, ça réduit le nombre des postulants. Et il n'y a environ que 10 à 15% des francs-maçons qui accèdent dans les hauts grades. D'ailleurs, on voit bien, en tout cas, moi, je me suis aperçu que l'accès dans les hauts grades est un changement considérable, puisque, s'agissant par exemple des serments, dans les loges de base, les loges bleues, le serment est individuel, voire collectif, et il concerne essentiellement l'engagement à obéir à la franc-maçonnerie. Dans les hauts grades, c'est beaucoup plus précis, et on utilise même le terme d'alliance. Donc, ça devient un serment collectif. Alors, pour accéder effectivement au 32e degré, seule une petite partie des francs-maçons vont y accéder. – Vous aviez atteint les hauts grades, vous étiez acquis. À quel degré ? – Alors, j'ai quitté la franc-maçonnerie puisque je n'ai pas jugé utile d'aller plus loin, et d'ailleurs, je pense que pour moi, ça devenait malsain. En fait, malsain, non pas que je veuille attribuer ce qualificatif à la franc-maçonnerie elle-même, mais ça devenait malsain puisque j'étais sur deux chemins complètement antinomiques, le chemin de la foi et le chemin de la franc-maçonnerie. Donc, ça n'était plus possible intellectuellement, spirituellement. Mais j'avais atteint le 12e degré et je devais sous peu passer le 13e et 14e degré, ce qui est à peu près le milieu des grades symboliques puisqu'il s'évalue à 30 degrés. Et ensuite, 31, 32, 33 sont des grades de stratégie politique. C'est le rituel lui-même qui le dit, d'ailleurs. – Serge Abad Agalardo, j'ai lu l'ouvrage, il est efficace. – Néanmoins, moi, je vous pose des questions de néophyte ou d'avocat du diable. Est-ce que finalement, la franc-maçonnerie, ce n'est pas un simple lobby, une institution philanthropique et philosophique pour le plus grand bonheur de l'humanité, comme ils disent, qui constitue un réseau d'influence et solidarité, pas plus efficace d'ailleurs que les réseaux d'influence cités par Magazine Challenge, l'ENA, le LGBT, le milieu de la tech et quelques autres ? – C'est un lobby, mais c'est bien plus que ça. Au minimum, c'est un lobby. Mais lorsqu'on voit l'influence des francs-maçons parmi les parlementaires et la cohérence qu'il y a entre certaines lois récentes et la doctrine maçonnique, on ne peut pas se contenter du terme de lobby. Il y a une réelle influence. Cette influence, elle a été violente parfois lors de la Révolution, fin du XIXe siècle, début du XXe. Elle a été beaucoup plus subreptiste par la suite et aujourd'hui, elle redevient relativement violente puisque, me semble-t-il, des millions de personnes ont défilé contre certaines lois dernièrement qui sont malgré tout passées. Et on voit bien que ces lois sont issues de la doctrine maçonnique. En tout cas, quand je vois par exemple un président de fraternelle parlementaire, c'est-à-dire c'est un regroupement de francs-maçons parlementaires qui, je paraphrase, je crois que c'est Christian Bataille qui a dit ça, ex-député PS, je crois, et est aujourd'hui en marche, qui précise que finalement, ça n'est pas malsain peut-être de demander la participation de la franc-maçonnerie à l'élaboration des lois. Alors je paraphrase, mais le fond est exact. Donc ça me pose quand même quelques questions et au minimum, la question que je me pose, c'est celle de la séparation de l'Église et de l'État, sachant que, en ce qui me concerne, je considère, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a des textes maçonniques qui le disent, que la franc-maçonnerie est une religion. – Vous allez d'ailleurs très loin, parce que vous dénoncez cette alchimie sulfureuse de la franc-maçonnerie avec les milieux d'affaires. Et là, vous avez un soutien de poids avec Alain Main qui est dans Chalange, que je citais. – Qui vient de l'écrire, oui. – En gros, qui évoque une solidarité des francs-maçons au-dessus des lois. – Tout à fait. – Mais vous le faites aussi, et vous le citez très clairement, avec la justice, avec l'armée et avec la politique. Vous dites que les électeurs francs-maçons ne représentent que 0,3% du corps électoral, mais les francs-maçons représentent 35% des sièges dans les deux assemblées. Et là, il y a une distorsion qui est surprenante. – La problématique devant laquelle nous nous trouvons, c'est celle du secret. Parce que je ne suis personnellement absolument pas gêné par le fait que des députés, des ministres soient francs-maçons. L'ennui, c'est que la personne qui va voter pour tel ou tel élu va voter pour une personne de droite ou de gauche. Nous ne sachons absolument pas que cette personne va avant tout défendre les idéaux maçonniques. Ça n'est pas moi qui le dis. C'est un ancien grand maître qui précise d'ailleurs que les élus francs-maçons sont avant tout les parlementaires chargés de porter au sein du Parlement les idéaux maçonniques. C'est dans le livre. Il y a une citation très claire. Donc, s'agissant par exemple de la justice, j'ai le témoignage récent d'une personne dans le sud de la France qui écrit, il a un blog, il ne m'écrit pas qu'à moi personnellement, mais il parle d'une affaire qui passe actuellement devant les tribunaux, devant un TGI en correctionnel, qui signe 35 ans d'influence maçonnique avec une accointance entre le milieu du grand banditisme et la magistrature. Alors bon, je lui laisse la responsabilité de ses dires, mais je constate quand même qu'il rejoint tout à fait ce que disait par exemple le procureur de Montgolfier. Or, on va retrouver dans les deux affaires, je ne vais pas montrer du doigt une seule obédience parce qu'elles sont toutes à peu près impliquées dans ce genre d'affaires, mais on va retrouver les mêmes circonstances avec des obédiences qui dans les années 90 disaient se débarrasser des moutons noirs et nous sommes 40 ans après ou 30 ans après avec de toute façon les mêmes affaires. Comment fait-on ? Mink dit, ils chassent en bandes, je le cite, et font prévaloir leurs intérêts, il dit en gros dans le milieu des affaires, c'est l'équivalent de la loge P2 en Italie, c'est donc vraiment lié à la première notion qui est celui de l'affairisme. Comment fait-on ? Est-ce qu'on demande à un franc-maçon de dire qu'il l'est ? La solution consisterait à l'obligation de dévoiler son appartenance. Moi ça ne me gênerait pas intellectuellement. Alors la franc-maçonnerie va répondre avec une objection en faisant référence à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une contre-objection très simple, c'est que le secret de l'époque n'a pas empêché certaines persécutions, étant précisé que, par exemple, le ministre d'économie de Hitler était franc-maçon, donc parfois il faut être moins catégorique que ça. Et je crois que tout simplement, cette histoire de secret en vertu d'une prétendue persécution n'est qu'un prétexte pour permettre à certains, pas tous, parce qu'il y a des gens extrêmement honnêtes et sincères en franc-maçonnerie, je tiens à le préciser, mais pour permettre à certains de jouer des jeux qui sont extrêmement troubles et, à mon sens, antidémocratiques. Alors vous dites, Dieu m'a fait naturellement passer du secret maçonnique au mystère de son amour, c'est une très jolie phrase, mais en fait, dans tout l'ouvrage, vous dites en gros qu'on passe d'un folklore initiatique, dont on parle souvent, dont on peut se moquer d'ailleurs, pour arriver à, grâce à sa réussite sociale, pour sa réussite sociale, pardon, à l'occultisme, puis de l'occultisme à la magie, puis de la magie au satanisme. Et là, vous avez écrit un livre intitulé « Je servais Lucifer » sans le savoir. Lucifer. Oui, alors, ce service à Lucifer est relativement implicite. La plupart des francs-maçons ne le discernent pas. Je crois que pour le discerner, il faut effectivement retrouver la foi et il faut analyser la doctrine maçonnique et les rites maçonniques avec les yeux de la foi et de la doctrine catholique. Je prendrai simplement un exemple parmi de nombreux autres, parce qu'on pourrait disserter sur ce thème luciférien. D'ailleurs, si j'ai écrit un ouvrage qui comporte, je crois, environ 200 pages, c'est qu'il y a vraiment de la matière. Et d'ailleurs, je précise que ce dont j'ai pris conscience, là aussi, je le confirme avec des écrits maçonniques. Eh bien, ce thème luciférien, je ne prendrai qu'un seul exemple. Lorsqu'on devient maître, lors de la cérémonie qui vous permet d'accéder à la maîtrise, eh bien, on vous chuchote à l'oreille, je crois que c'est le mot de passe des maîtres, le terme « tubalcaïn », enfin, le nom « tubalcaïn ». Et on s'aperçoit assez rapidement que nous avons une lignée caïnite qui part donc de Cain, passant par tubalcaïn, jusqu'à Hiram, qui est donc une influence directe de Lucifer, le serpent Satan. Ça n'est pas moi qui le dis. J'ai dernièrement acheté un ouvrage où un dignitaire de la franc-maçonnerie répond « Nous prétendons descendre d'une lignée caïnite ». Vous voyez, ça n'est pas un fantasme de ma part. – Je comprenais bien que si vous allez chez Ruki et chez Hanouna en disant « Je servais Lucifer », vous aurez du mal à rester sur le plateau. – Oui, oui, mais bien entendu. D'ailleurs, je ne suis pas invité dans les médias traditionnels. – Vous ne serez pas arrivé sur le plateau que vous avez retiré. – Déjà, il faudrait que je puisse passer la porte. Mais bon, après, on peut prendre Lucifer également sous un autre angle beaucoup moins mystique. C'est celui tout simplement de l'orgueil de soi dans le désamour de Dieu. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie vise à la connaissance du secret de l'univers, c'est le thème de la gnose, du gnosticisme, et à l'obtention du salut pour une petite partie des initiés. Si ça, ça n'est pas faire preuve de l'orgueil que finalement le serpent a mis devant le nez d'Ève et Adam en disant « Vous serez comme des dieux ». D'ailleurs, je confirme cet aspect luciférien dans mon récent livre, puisqu'on voit le chevalier Kadosh, lors de la cérémonie qui va l'introniser au 30e degré, donc de chevalier Kadosh, répondre certaines choses qui sont extrêmement parlantes. On lui pose la question « Quel est votre nom ? » avec un N majuscule. On sait très bien que c'est biblique, le nom avec un N majuscule, généralement c'est le nom de Dieu. Et lui répond « Je m'appelle Adonai ». Une autre citation permet de s'apercevoir qu'entrée par la porte des êtres humains, le chevalier Kadosh sort par la porte des dieux. Donc cet aspect luciférien concerne aussi, mais pas seulement, l'orgueil de soi porté à son paroxysme. Et sans que parfois on s'en rende compte, je peux vous avouer, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis entré dans l'humilité, j'espère en tout cas avoir fait un peu de chemin, avoir été passablement orgueilleux du fait de cette connaissance initiatique que je pensais avoir. – Serge Abad-Gallardo, beaucoup, beaucoup d'autres choses dans ce secret maçonnique ou vérité catholique chez Artej. Une dernière question pour vous. Le fait d'être catholique est incompatible avec la franc-maçonnerie. – Indiscutablement. – Arnaud Beltrame, franc-maçon, catholique. – Alors Arnaud Beltrame était un franc-maçon qui était sur le départ, malgré ce qu'a pu dire un certain grand maître de la Grande Loge qui précisait, à mon avis à tort, qu'Arnaud Beltrame était assidu. Je démontre dans mon livre très facilement qu'il ne l'était plus, puisque pour être assidu, les règlements de la franc-maçonnerie obligent à assister à deux tiers des tenues. Or, si je cite les termes précis de cet ancien grand maître, Arnaud Beltrame était assidu puisqu'il est venu l'an dernier quatre fois aux tenues. Or, pour être assidu, il faut venir entre 12 et 15 fois. Donc je pense, à mon avis, qu'il ne s'agit pas d'une erreur, ça serait faire insulte à l'intelligence de cet homme et à la connaissance maçonnique d'un grand maître. Donc je pense qu'il y a une volonté, peut-être de, comment dire, de rétorsion, de vengeance vis-à-vis de l'Église qui a revendiqué la foi fervente du colonel Beltrame. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Serge Abad-Galardo. C'est moi qui vous remercie pour le septième ouvrage. Ça ne serait tardé. Merci.